Politique, on aurait pu s'attendre à un débat d'idées entre les deux candidats qualifiés pour cette première semaine d'entre deux tours. Mais finalement, c'est François Bayrou qui a réussi à alimenter tous les débats. Les débats, ou plutôt le débat Ségolène Royal-François Bayrou, le face-à-face télévisé aura finalement bien lieu. Complexe sur le plan de l'organisation, il était devenu ces dernières heures le terreau de passe d'armes très politique. Arnaud Boutet et Jean-Yves Blanc. Ce n'est pas encore un débat, mais déjà une saga, avec en haut de l'affiche un duo. François Bayrou, Ségolène Royal, ex-adversaire, ils veulent désormais se parler dans les yeux, avec des caméras, et accusent Nicolas Sarkozy de torpiller leur projet. Des interventions directes sont faites auprès des rédactions, sont faites auprès des chaînes, de manière que l'information se trouve verrouillée. Au début de votre intervention, vous l'avez dit, que le goût de l'intimidation et de la menace de Nicolas Sarkozy ont pu jouer dans ce débat. C'est une intuition, ils n'en ont plus pas d'affirmation. C'est une certitude. Que vous appuyez sur quoi ? Sur des témoignages nombreux. Ce matin, devant la presse quotidienne régionale, la même où Ségolène Royal souhaitait débattre face à François Bayrou, Nicolas Sarkozy lance la contre-attaque et il choisit l'ironie. Je pense que François Bayrou doit être très déçu et je mets ça sur le compte de l'amertume parce que c'est assez insultant à l'endroit des journalistes que de penser qu'ils peuvent obéir à des consignes. Et par ailleurs, c'est blessant à mon endroit, mais je ne m'y en peux pas. Ça doit être la déception. Quelques minutes plus tard, la candidate PS arrive à son tour. Nouvelle charge. Je crois que le système médiatico-financier auquel est lié Nicolas Sarkozy a en effet, comme le dit François Bayrou, essayé de faire en sorte que ce débat n'existe pas. Si rénover la vie politique, c'est faire des procès de Moscou, comme ceux auxquels on assiste depuis quelques heures, ce n'est pas de la rénovation de la vie politique. François Bayrou voulait un débat sur une chaîne généraliste comme France 2. Ségolène Royal ne le souhaitait pas. Canal Plus avait dit oui, puis non, pour cause d'égalité de temps de parole. Le débat se tiendra finalement dans un grand hôtel parisien et sera diffusé sur BFM TV. Il constitue déjà un événement politico-médiatique de l'entre-deux-tours.